Générique Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Villes et Communes, votre magazine consacré à la décentralisation, à la gouvernance locale et au développement local. Comment se déplace-t-on dans nos grandes métropoles, notamment Yaoundé et Douala ? Quel moyen de locomotion existe-t-il ? Quel est l'état des voiries ? Quelles dispositions sont prises par les communautés urbaines pour faciliter la mobilité des populations qui y vivent et y travaillent ? Existe-t-il une politique coordonnée au niveau de l'État central et qui se décrine dans les collectivités ? Toutes ces questions et bien d'autres trouveront des réponses au cours de cette édition. Pour planter le décor, reportage. Selon l'Institut national de la statistique, la ville de Douala compte 2,768,436 habitants pour 20,248 km² et connaît une forte croissance démographique. Le taux annuaire de croissance démographique a été estimé à 5% sur les 30 dernières années, ce qui est largement au-dessus du taux national, estimé à 2,8%. La population de Douala triplerait à l'horizon 2035, selon les dernières estimations. Yaoundé et ses 2,765,568 habitants est, avec la capitale économique, le tandem démographique le plus sollicité du pays. Cependant, ces deux villes connaissent des similitudes en termes de portefeuille de mobilité. Il y a d'abord le mauvais état des principaux éditions des axes routiers, situation qui renforce les goulots d'étranglement aux heures de pointe. Quant au maillage offert par les réseaux secondaires, il est à de rares exceptions très insuffisant. Les liaisons internes au quartier s'en trouvent ainsi très affectées, comme c'est le cas à Yaoundé. Et, dans plus de la moitié des cas, ces routes sont parfois impractiquables par des véhicules une partie de l'année du fait des inondations, comme dans les quartiers de Makepe-Misoké, Nylon ou Brazzaville à Douala. Par ailleurs, les problèmes de voirie affectent le fonctionnement des transports collectifs. Faible vitesse, coût d'exploitation élevé, difficulté de desserte en périphérie. Dans un contexte de faiblesse de l'équipement en véhicule particulier, les transports collectifs représentent la seule alternative motorisée pour le plus grand nombre. Les taxis collectifs, après avoir bénéficié de la disparition le 23 février 1995, de la Société des transports urbaine du Cameroun, Sotuc, tendent à décliner au profit des motos-taxis, encore appelés « Benskin ». À Yaoundé, la Société Lobus et ses 32 autocars a mis long feu et jusqu'en 2010 n'assuraient que 6 lignes dans la capitale. Elle est aujourd'hui remplacée par la Société Stécie qui dispose de 43 bus et assure 13 lignes. À Douala, les bus de la Société Camerounaise de transports urbains, Socatures, très dépendants de l'état des infrastructures, constituent une offre très limitée, même si leurs tarifs sont appréciés. Ils sont concurrencés par les minibus et cargos qui bravent régulièrement les interdictions préfectorales. Les taxis assurent la desserte dans les secteurs où les voiries sont bitumées, roulant au gré de la clientèle. Mais, il existe également une desserte fixe, encore appelée des cercles en ligne. Une étude sur l'offre des transports urbains a relevé 15 lignes de dessert auxquelles s'ajoute le fameux tour de ville. Le véhicule peut, dans certains cas, être l'objet d'une location provisoire par un client. On parle, dans ce cas, de dépôt ou de course. La tarification est fixée par les pouvoirs publics et coûte 250 francs CFA pour un voyage dit normal, 2500 francs pour le dépôt et 3000 francs en moyenne pour la course. Ces prix sont négociables et peuvent varier. La moto comptelle, prévue pour transporter un seul passager dans les zones non desservies par les véhicules à quatre roues, est très souvent en sous-charge d'une voie de trois personnes et sur tous les axes, au point d'être un vrai souci en matière de désordre urbain, avec de nombreux accidents et des pertes en vies humaines. Au vu de l'ampleur des difficultés et de la taille des grandes villes du pays, certaines solutions sont proposées par certains experts, dont Théophile Yimgeng Moyo, architecte urbaniste. Il s'agit notamment d'utiliser le rail qui traverse les villes de Douala et Soutou-Yaoundé, d'améliorer les conditions de circulation des véhicules de transport en commun, de désenclaver les quartiers où sont logés 80% des populations citadines et de donner plus de place au cheminement piétonnier de long des grands axes et des trains ou sur les trottoirs du centre-ville. Des actions essentielles doivent consister à faciliter ces déplacements pédestres, sachant que plus de 60% des citadins marchent à pied dans les villes africaines. Il y a d'ailleurs lieu d'intégrer explicitement ce mot dans les politiques d'aménagement urbain de manière à limiter les gènes liées à l'environnement urbain global. Madame, Monsieur, se déplacer dans nos grandes villes est véritablement une préoccupation pour les usagers. Des bus comme des taxis, quelques-uns d'entre eux ont accepté de nous parler. Vox Pop. En principe, le matin, nous avons plusieurs personnes, les travailleurs, les élèves. de ces centaines d'autres classes de personnes qui ont les problèmes de mobilité pour le taxi. déjà, la première difficulté que moi je rencontre pour rentrer dans mon lieu de service, c'est que je quitte de chez moi, je marche peut-être au moins 15 à 20 minutes avant d'arriver là où je prends le taxi parce que le chemin qui mène chez moi est totalement enclavé. Une fois quand je suis en route pour prendre le taxi, je peux faire même 30 minutes. je peux faire 45 à 1h de temps pour arriver dans mon lieu de séance. Chaque jour, on trouve des accidents là-bas à cause des troutes. Vous voyez les routes secondaires qui sont mal aménagées, alors qu'on peut bien arranger ça pour que les populations puissent bien et puissent bien exercer leur métier. Il faut matérialiser les routes et s'il n'y a donc pas ça, il faut éduquer la population. On n'éduque pas les gens, il faut éduquer les chauffeurs. Regardez au niveau de la sonnelle centrale. Vous avez vu qu'il y a un endroit, non ? Où les taxis doivent passer. Mais les gens sont en plein carrefour devant les policiers. Ce n'est pas normal. Pour faire le tramway dans une ville européenne, ça te prend et qu'ils vendent du budget du Cameroun. C'est cher. Nous, on l'a là. Il n'y a rien. Que deux locomotives ou quatre. Et puis, vous allez voir que quand quelqu'un part au Bala, au Lembé, tout ça, qui travaille au ministère des Finances, il descend, quand il arrive à la poste, il sort, il marche, il va... Il va aux brasseries, il sort, il marche. Il va à l'aéroport, il sort là-bas, c'est l'ancien aéroport. Inversement. Tu sors d'un sable, tu vas travailler à l'hôpital général, tu descends en bas, là, à la gare. Tu montres. Et à la limite, même si tu dois aller encore loin, tu prends le taxi. Donc, les taxis ne traversent même plus les rails. Chacun va. Voilà la proposition que j'ai faite. Ça fait plus de 35 ans qu'on me dirait certains. Qu'est-ce qu'il y a ? Madame, Monsieur, la ville que nous allons découvrir ce soir a été plusieurs fois championne en matière de propreté dans la région de l'Ouest. Allons ensemble à la découverte de la ville de Baganté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Avec lui, nous découvrirons quelles difficultés éprouvent les Doualais à se déplacer, mais également quelques projets développés par la communauté urbaine pour résoudre les questions de mobilité dans cette grande ville. suivant notre plan de transport et de déplacement de la ville de Douala, à l'horizon 2030, on a répertorié tous les types de transports. Le transport routier, le transport fluvial et le transport ferroviaire. Pour le transport routier, nous disposons actuellement dans le système le plus à la carrière possible. Les taxis subsistent un tout petit peu. Vous avez vu les motos-taxis. Il y a les cargos, c'est-à-dire les gens qui se battent. Bon, ce système n'est pas encore performant. Parce que le système de transport par bûche, de masse par bûche, qui est réalisé actuellement par chocature, comme on dit en médecine, est infraclinique. Quand on dit que vous donnez une dose infraclinique, ça veut dire que vous prenez le médicament, mais la quantité n'est pas suffisante pour commencer à attaquer la maladie. Donc, ce transport routier qui existe, jusqu'à présent, on le voit. Moto, cargo, même si on a lutté contre les cargos, ils sont encore là, les bus qui sont là, à travers sur cacature. Je ne voudrais pas parler des débrouillards, ceux qui transforment leur véhicule aux heures perdues, en taxi, pour joindre les deux bouts. Les autres modes de transport par voie ferroviaire sont évoqués, soit sous forme de tramway, soit sous forme d'un aménagement, d'un réseau existant, Camerai, qui pouvait faire au moins traverser les populations de Douala Ouest vers Douala Est, puisque ce réseau-là existe. ces réflexions ont été aussi menées. Il y a le transport fluvial qui peut aussi être utilisé, qui est évoqué. Il y a des avantages, des inconvénients. Nous sommes ravis qu'au niveau national, le ministère des Transports vienne donc de rendre public le schéma directeur du transport fluvial au Cameroun. Et la ville de Douala va servir d'une ville pilote dans la mise en place. Et il y a même certaines lignes qui ont déjà été évoquées. C'est-à-dire, on peut partir de Douala jusqu'au département d'une cam par le fleuve Vrouille. Nous voulons assurer les liaisons entre nos arrondissements, c'est-à-dire entre Douala continentale et un arrondissement, tout un arrondissement qui est insulaire Manoka. C'est une préoccupation dans la mise en place du transport public de masse. Je peux même vous dire en passant qu'à l'horizon six mois, sept mois maximum, il y aura donc une embarcation complète, sécurisée qui peut prendre 150 à 200 personnes une fois et prendre même des biens pour faire la liaison. Nous l'avons déjà acquis, il est en conditionnement au chantier naval, industriel du Cameroun d'en bas. Nous sommes en train d'acquérir aussi notre embarcation plus moyenne qui peut prendre entre 30 et 60 personnes pour assurer la liaison Bonabéry, l'île de Djébalé et la liaison même pour aller à Bonamatoumbe par le fleuve Voury. Nous avons réveillé un tout petit peu Chocature. C'était une instruction du gouvernement que les collectivités y entrent dans le capital. Donc en attendant que les choses s'améliorent, c'est cet accompagnement stratégique qui fait en sorte que vous voyez que Chocature fonctionne encore. Il y a une centaine de bus qui se battent grâce donc à l'appui de l'État en direct et à l'accompagnement du partenaire stratégique de la communauté urbaine que nous sommes. D'une manière générale, ce que nous devons retenir, c'est que c'est un secteur ingrat. C'est un secteur qui n'existe pas beaucoup des opérateurs économiques. parce que la balance d'exploitation est toujours négative. Ce n'est pas facile d'ajuster le coût du transport à la charge réelle. Il faut donc toujours une subvention. Et nous sommes en haut stade où la subvention doit être pratiquement le double du tarif appliqué pour qu'il y ait des équilibres dans l'exploitation. et nous pensons que comme la ville de Douala est en train de mettre en place d'autres moyens de financement innovants qui impliquent davantage le secteur privé et les investisseurs la société civile nous pouvons résoudre localement beaucoup de ces problèmes. Parce qu'il y a un gisement de ressources à Douala c'est la capitale économique dont la communauté urbaine ne bénéficie pas encore. Il y a beaucoup d'argent dans le secteur privé il y a beaucoup de possibilités mais qu'on est encore un peu limité parce qu'il y a cette petite méfiance entre le secteur privé et le secteur public. Ça je le dis en passant entre parenthèses que Douala on est en train de créer une société d'économie mixte de gestion patrimoniale qui justement jouera le rôle d'interface entre la communauté urbaine et les opérateurs économiques. On va les rassurer ils seront dans le même diapason parce que le système comptable est le même le système de gestion est le même il y aura les garanties qui sont beaucoup plus concrets pour que nous puissions faire réaliser autant de grands projets qui sont inclus dans le plan d'urbanisme et le plan d'occupation des sortes. Madame, Monsieur, après avoir été édifiée sur l'expérience camerounaise en matière de mobilité urbaine je vous invite à aller découvrir à présent ce qui se passe ailleurs sur le continent. La question de la mobilité est une des questions qui est un abscès de fixation dans le fonctionnement des villes africaines. Une ville comme Kinshasa c'est 120 km du nord au sud d'est en ouest 80 km du nord au sud. Dans ces villes-là les systèmes de transport ne sont pas organisés. Quand ils étaient organisés ils n'étaient pas efficaces et rentables. Quand une ville atteint 2 millions d'habitants il n'y a plus d'autres moyens de la rendre efficace en fonctionnement que le rail. Le métro son coût est relativement prohibitif et les sites sur lesquels nous sommes ne permettent souvent pas de creuser dans le sol pour pouvoir faire passer le système de transport. Donc la préférence va au tramway mais c'est d'un coût relativement élevé mais tous les systèmes de rails fonctionnent généralement à l'électricité. Et sans électricité stable vous ne pouvez pas avoir de système de rails. L'une des solutions qu'on a trouvées dans ces cas-là c'est de mettre en place ce qu'on appelle les BRT les couloirs de bus réservés qu'aux bus et qui permettent que le flot de la circulation soit aisé mais vous transportez mettons avec des bus articulés 300 personnes à la fois avec le rail vous pouvez transporter plus que plus que 500 1000 personnes à la fois. A quel horizon nos villes pourront avoir des systèmes de rails c'est difficile. C'est pour ça qu'une des solutions est d'agir sur la planification. De faire en sorte que les gens n'aient pas à faire des déplacements domicile-travail ou des déplacements école-travail école-domicile est trop important. En réduisant les distances à parcourir on peut augmenter les modes on peut aller à pied on peut aller à vélo mais toute la planification de nos villes est faite pour l'automobile elle est pensée pour l'automobile comme si nos villes étaient condamnées à fonctionner à l'automobile individuelle. C'est pas rentable c'est pas durable et ça crée des frustrations auprès des populations y compris ceux qui ont des automobiles puisqu'ils passent le plus de leur temps dans les embouteillages. Avant quand on marchait après il y avait des sentiers pour traverser des chemins de traverse la planification automobile a fait que les chemins de traverse ont disparu donc repenser la ville africaine c'est aussi recréer les chemins de traverse qui font que pour passer d'une colline à une autre tu vas pas faire tout le tour la vallée avec les voitures parce que c'est épentu tu mets les escaliers tu mets des pistes et les gens arrivent chez eux en marchant à Kinshasa les gens se lèvent à 4h du matin pour pouvoir rejoindre leur travail vers 8h de l'autre côté mais à pied et quand vous voyez des bus ils sont bondés les gens sont sur les toits et quand il y a un accident c'est l'hécatombe alors il faut faire et comme on sait d'avance que le rail ne viendra pas de si tôt alors tournons les choses autrement planifions autrement et c'est incrémental on va pas dire que Kinshasa on va fermer la Gombe non mais on peut créer des systèmes à Abidjan on a fait ça à un moment donné on a fait des quartiers qui avaient tout localement l'école le mini centre de santé le mini marché le shopping le petit shopping mall tout là et les gens si vous allez à Abidjan il y a des coins où vraiment vous n'avez pas une ville la Banque mondiale avait calculé qu'à Dakar les embouteillages coûtaient à la ville de Dakar à l'époque je parle d'il y a 10 ans 6 millions de dollars que le prix de l'essence mais pas les conséquences en santé qui alors là si on ajoute les prix de la santé liés au fait que les gens respirent la pollution des voitures c'est beaucoup beaucoup plus et quand on regarde ça dans la balance des paiements du pays c'est très grave parce que c'est des licences foutues en l'air qui ne règle même pas le problème du déplacement Madame, Monsieur à présent nous avons rendez-vous avec Idrins Lynch pour le dévoilement des données chiffrées en matière de mobilité humaine Madame, Monsieur bonsoir vous aimez vivre en ville on estime à 2,5% le taux de croissance des personnes qui ont rejoint les villes de Yaoundé et de Douala depuis 2010 et cela va continuer jusqu'en 2020 le résultat de cette situation c'est des embouteillages énormes et des ordures à l'entrée de nos différents quartiers deux éléments permettent de comprendre cela le premier c'est le manque de route on estime sur la base des dernières études à seulement 8% la surface globale qu'occupent les voies goudronnées dans une ville comme celle de Yaoundé qui est grande de 370 km² à cela on note que l'essentiel des infrastructures sociales les marchés les administrations centrales les hôpitaux sont concentrés sur un rayon de 20 km les voies pour y accéder n'ont pas changé depuis longtemps dans le même temps le nombre d'engins de transport motorisés a augmenté il était de 1,27 million au 30 juin 2014 il a presque doublé depuis lors selon des expertises le plus préoccupant est la situation de l'offre de transport en commun les services de bus ont repris mais transportent un peu moins de 7% des personnes ils sont supplantés par des transporteurs clandestins dont le nombre est difficilement identifiable les taxis continuent d'être le principal mode officiel de transport public et portent plus de 14% des passagers urbains bien que nombreux les mototaxis ou encore BenSkin sont limités par la capacité et portent moins de 6% de passagers les défis sont donc multiples il faut accroître les voies urbaines réorganiser les infrastructures sociales le gouvernement avec ses partenaires a lancé plusieurs plans mais il faut suivre leur efficacité à résorber ce problème de mobilité urbaine Madame, Monsieur à présent villes et communes vous propose de gagner des lots dans le cadre du test de reconnaissance Quelle est la thématique abordée dans l'édition de ce jour ? A. Le changement climatique D. La mobilité urbaine C. La voirie urbaine D. La planification urbaine Pour jouer avec nous c'est simple rejoignez-nous sur la page Facebook de l'émission qui s'affiche au bas de votre écran Pour mon économique du pays Douala est sans doute la ville camerounaise qui souffre le plus de mobilité qui n'a jamais souffert de longues heures durant d'embouteillages sur le pont du Vaurie qui relie la zone industrielle au reste de la ville C'est pourquoi le gouvernement du Cameroun a envisagé la construction d'un deuxième pont comme début de solution aux problèmes de mobilité des populations de Douala Une solution qui en appelle d'autres en harmonie avec les évolutions démographiques de la ville Madame, Messieurs c'est ici que s'achève l'édition de ce jour Rendez-vous la semaine prochaine même heure même chaîne Mais en attendant restons de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501